salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de malang sar si c'est une carte qu'il faut faire aussi c'est une douille c'est une carte qui tourne aux alentours des cent mille crédits à l'heure que je vous parle il allait lever en décembre défense faible en attaque il a deux gestes techniques quatre de mauvais pieds donc c'est exceptionnel déjà quatre de mauvais pieds la geste technique on s'en fout c'est un défenseur et il allait élevé en défense donc ça commence plutôt bien pour 120 mille crédits il a 88 d'accélération 87 de vitesse c'est très très fort après il a la passe longue il a la passe courte avec son cadre de mauvais pieds c'est très très bon il a l'agilité l'équilibré qui est exceptionnel la réactivité qui est exceptionnel il a la conduite de balle il a 99 de calme 91 en interception 88 de lucidité défensif il a le 93 de tacle debout 84 d'agressivité c'est le seul point faible de sa carte il manque d'agressivité je trouve il a 97 de force 91 d'endurance et 96 de détente donc c'est une carte exceptionnelle son seul point faible je dirais c'est l'agressivité après il faut se dire que en ligue après voilà si vous avez une ligue 1 si vous le faites avec une hybride aussi parce qu'il les nationalités françaises si vous avez une ligue 1 faut se dire qu'il ya tiago silva qui coûte 120 mille crédits mais qu'à une carte loin d'être les statistiques de malencsar qui est exceptionnel qu'à l'agilité l'équilibre la vitesse et tout malencsar et malencsar a une meilleure carte aussi que marquinhos en termes de méta du jeu après dans certains points peut-être défensivement il ou physiquement il sera un peu moins bon que tiago silva sur certains points mais et marquinhos coûte 220 cas sar c'est juste 120 donc moi je trouve qu'il est pas cher du tout avec des invendables surtout vous pouvez faire descendre son prix et même si vous pouvez pas faire descendre son prix 120 mille crédits pour malencsar c'est le meilleur défenseur central du jeu en ligue 1 en ligue 1 je précise donc je trouve que niveau qualité prix c'est exceptionnel et que la carte est exceptionnelle hormis le manque d'agressivité mais je suis sûr qu'il fera l'affaire voilà 84 d'agressivité ça va et je trouve que c'est une très très bonne carte une très belle affaire donc voilà vous avez mon avis j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo bye bye